Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons parler des notions de convergence et de divergence. Mais dans un premier temps, je vais vous retracer le cadre général, c'est-à-dire une définition qu'on peut donner d'une suite. On va considérer qu'une suite est un opérateur, que l'on note UN entre parenthèses, les parenthèses pour la suite, quand on enlève les parenthèses c'est pour le terme UN. Donc, une suite est un opérateur UN, qui a un entier naturel, donc petit n, élément de grand n, que l'on appelle l'antécédent, associe un nombre réel, que l'on note UN sans les parenthèses, c'est-à-dire le terme UN, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule image, en revanche une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc voilà pour le cadre général de ce cours. Maintenant, on va passer directement à la théorie, et on va commencer par la définition de la convergence d'une suite. La convergence, donc, d'une suite. Alors, quel est le cadre théorique de cette définition ? Eh bien, on va considérer une suite UN. Donc, soit UN une suite, et on va prendre un réel que l'on note L. Donc, L, élément de grand R. À ce moment-là, on dit que la suite UN converge vers L. Je vais l'écrire. La suite UN converge vers L. Lorsque tout intervalle, lorsque tout intervalle ouvert, qui contient L, donc contenant le réel L, contient tous les termes de la suite UN, à partir d'un certain rang. À partir d'un certain rang. Donc, la suite UN converge vers le réel L. Lorsque tout intervalle ouvert, j'insiste sur le mot ouvert, tout intervalle ouvert qui contient le réel L, contient aussi tous les termes de la suite UN, à partir d'un certain rang N. Voilà, et on écrit, limite quand N tend vers plus l'infini de UN est égale au réel L. Donc maintenant, on va aborder une seconde définition, toujours sur la convergence, mais cette fois, la convergence vue par le biais de la majoration. Donc la convergence par majoration. Alors, le cadre théorique de cette définition revient à considérer une suite UN. Donc soit UN une suite. On dit que lorsque la suite UN lorsque la suite UN est croissante et majorée, à ce moment-là, la suite UN est convergente. De la même façon, lorsque la suite UN est décroissante et minorée, UN est aussi convergente. Donc on voit par ces deux définitions qu'on peut aboutir à la convergence d'une suite à partir de sa croissance et de son éventuelle majoration. Donc maintenant, on va oublier la convergence et on va passer à la notion opposée qu'est la divergence dont on va donner une définition. Donc la divergence d'une suite. Alors, quel est le cadre théorique de cette définition ? Eh bien, une fois encore, on considère UN une suite et alpha un réel. et on dit que la suite UN UN diverge vers plus l'infini lorsque tout intervalle tout intervalle ouvert tout intervalle ouvert de la forme alpha plus l'infini contient tous les termes contient tous les termes de UN à partir d'un certain rang. Donc on entend par un certain rang une certaine valeur de l'entier naturel de TEN. On écrit à ce moment-là que la limite quand TEN tend vers plus l'infini du terme UN de la suite UN égale plus l'infini. Et on peut dire de la même façon que la suite UN diverge diverge vers moins l'infini lorsque la suite moins UN diverge vers plus l'infini. donc voilà pour la définition de la divergence. Donc une suite UN diverge vers plus l'infini lorsque tout intervalle ouvert de la forme alpha plus l'infini donc ouvert contient tous les termes de UN à partir d'un certain rang c'est-à-dire à partir d'une certaine valeur de UN. Et à ce moment-là on écrit que la limite quand TEN tend vers plus l'infini de la suite UN est égale à plus l'infini. Et de la même façon on dit que la suite UN diverge vers plus l'infini lorsque la suite moins UN diverge donc on dit que la suite UN diverge vers moins l'infini lorsque la suite moins UN diverge vers plus l'infini. Maintenant définissons la divergence en tant que non-convergence. la divergence en tant que non-convergence. Alors quel est le cadre de cette définition ? On considère une fois encore une suite UN. Et cette définition consiste à dire que la suite UN diverge lorsqu'elle ne converge pas. La suite UN diverge lorsqu'elle ne converge pas. Et maintenant on va définir la divergence vis-à-vis de la majoration. Donc on va appeler ça la divergence par non-majoration. La divergence par non-majoration. Alors le cadre de la définition c'est toujours le même. On considère UN une suite. Et on dit que lorsque la suite UN est strictement croissante et non-majorée je vais l'écrire lorsque la suite UN est strictement croissante et non-majorée la suite UN diverge vers plus l'infini. de la même façon lorsque la suite UN est strictement décroissante et non-minorée et non-minorée UN diverge et on peut rajouter vers moins l'infini. donc voilà pour les différentes définitions du cours maintenant on va passer à une rubrique habituelle pour les cours de maths c'est la rubrique qu'on appelle les astuces et dans les astuces on précise cette fois qu'il peut s'avérer utile de calculer les premiers termes par exemple jusqu'à N égale 5 donc d'une suite UN par exemple de façon à se faire une idée a priori de son éventuelle convergence ou divergence donc je vais écrire calculer les premiers termes de UN par exemple jusqu'à N égale 5 pour se faire une idée a priori j'entends bien a priori de l'éventuelle convergence sous divergence de la suite ça peut vous donner une idée du comportement de la suite donc maintenant on va mettre en application ces définitions à l'occasion de 4 exercices on commence on commence on commence par l'exercice 1 dont l'énoncé est soit la suite UN défini pour tout N élément de N par UN le terme UN qui est égal à la moins à la moins 3 puissance N sur 5 question étudier la convergence de UN alors observons le terme UN que voit-on on voit que pour tout N paire le numérateur de UN moins 3 à la puissance N sera paire pour tout N impair le numérateur moins 3 puissance N sera impair par conséquent quand N va tendre vers plus l'infini lorsqu'on va étudier la convergence de la suite UN on va voir que de façon alternative quand N va prendre une valeur paire quand N va prendre une valeur paire on aura un numérateur qui sera strictement positif oui c'est pas paire et impair c'est strictement positif et là strictement négatif donc quand N prendra une valeur paire le numérateur sera strictement positif quand N prendra une valeur impaire le numérateur sera strictement négatif maintenant compte tenu du fait que le dénominateur du terme UN est égal à 5 c'est à dire que le dénominateur est constant positif et bien on voit que alternativement la suite UN quand N va croître le terme de la suite UN va prendre alternativement des valeurs positives et négatives par conséquent UN ne peut pas avoir de limite ne peut pas admettre une limite ce qui qui signifie ce qui signifie que la suite UN ne converge pas et donc la suite UN diverge donc la suite UN diverge par tout simplement non-convergence parce que le terme UN quand N tend vers plus l'infini prend alternativement des valeurs positives puis négatives maintenant exercice 2 on considère la suite UN définie pour tout N élément de N par son terme UN qui est égal à N² plus 1 sur N plus 1 et on demande d'étudier la convergence de la suite UN donc ici la méthode consiste simplement à déterminer la limite quand N tend vers plus l'infini quand N est l'élément de N tend vers plus l'infini du terme N² plus 1 sur N plus 1 donc allons-y limite quand N tend vers plus l'infini de UN du terme UN donc c'est égal à la limite quand N tend vers plus l'infini de N² plus 1 sur N plus 1 donc là je vous renvoie si vous voulez avoir plus de détails ou plus d'exercices sur ce genre de problèmes je vous renvoie au cours qui traite des fonctions et notamment tous les cours sur les limites cours dans lesquels vous y verrez qu'on fait ce genre de manipulation donc c'est la limite quand N tend vers plus l'infini on va mettre N en facteur donc de N facteur de N plus 1 sur N sur au dénominateur on met aussi N en facteur donc N facteur de 1 plus 1 sur N ça c'est égal à la limite quand N tend vers plus l'infini on peut simplifier le N donc de N plus 1 sur N divisé par 1 plus 1 sur N or la limite quand N tend vers plus l'infini de 1 sur N est égale à 0 ce qui nous permet d'écrire que ce terme là et celui là vont tendre vers 0 quand N tend vers plus l'infini par conséquent on aura la limite quand N tend vers plus l'infini de N sur 1 c'est à dire plus l'infini donc la limite quand N tend vers plus l'infini du terme UN est égale à plus l'infini ce qui signifie que la suite UN diverge vers plus l'infini voilà pour l'exercice 2 on passe maintenant à l'exercice 3 qui consiste une fois encore à étudier la convergence d'une suite mais cette fois d'une suite UN définie UN définie pour tout N élément de N par son terme UN qui est égal à 2 sur 3 à la puissance N plus 3 racine de 2 tout ça à la puissance N donc exercice 3 et on nous demande d'étudier la convergence de cette suite UN donc moi je vous propose dans la mesure où on a deux termes qui sont vraiment différents de décomposer la suite UN on va dire que UN c'est égal à une suite VN plus une suite WN et on va dire que le terme VN est égal à 2 sur 3 à la puissance N et que le terme WN est égal à 3 fois racine de 2 à la puissance N donc étudier la convergence de la suite UN on va étudier la convergence de la suite VN et la convergence de la suite WN donc allons-y pour la suite VN il s'agit d'étudier la limite quand N tendre plus l'infini du terme VN c'est à dire la limite quand N tendre plus l'infini de 2 sur 3 à la puissance N c'est à dire alors enfin comment aborder le problème et bien on peut dire que c'est la limite quand N tendre plus l'infini de 2 fois 1 tiers à la puissance N cette écriture là et celle là sont identiques on a 2 facteur de 1 sur 3 à la puissance N c'est à dire 1 à la puissance N sur 3 à la puissance N c'est à dire 1 tiers à la puissance N donc on voit que 1 tiers est compris entre moins 1 et 1 par conséquent ce terme 1 tiers à la puissance N dans la mesure où il est inférieur à l'unité en valeur absolue et bien le terme 1 tiers à la puissance N va tendre vers 0 quand N tendra à faire plus l'infini par conséquent 2 fois un terme qui tend vers 0 quand N tendra vers plus l'infini ça va tendre aussi vers 0 donc la limite quand N tendra plus l'infini du terme VN est égale à 0 maintenant intéressons-nous à WN limite quand N tendra plus l'infini du terme WN c'est égale à la limite quand N tendra plus l'infini de 3 fois racine de 2 à la puissance N donc là on peut tenir le même raisonnement que tout à l'heure racine de 2 c'est égal à 1,4142 quelque chose donc racine de 2 est strictement supérieur à l'unité par conséquent racine de 2 à la puissance N va tendre vers plus l'infini donc on va avoir ici un terme qui tend vers plus l'infini qu'on va multiplier par 3 donc ça va nous faire un résultat égal à plus l'infini donc la limite quand N tendra plus l'infini de WN est égale à plus l'infini par conséquent la limite du terme UN c'est la limite du terme VN plus la limite du terme WN donc étudier la convergence de la suite UN c'est étudier la convergence de VN sommée à la convergence de WN donc on a une suite à la fois convergente vers 0 et une suite divergente vers plus l'infini et la somme d'une suite convergente et d'une suite divergente c'est une suite divergente conclusion UN diverge vers plus l'infini donc voilà pour l'exercice 3 et on va passer maintenant au quatrième et dernier exercice qui concerne une suite UN définie pour tout ancien naturel N par le terme UN égale N fois N plus 2 sur N plus 1 au carré donc on demande encore une fois d'étudier la convergence de cette suite UN étudier la convergence de la suite UN revient à calculer à déterminer pardon sa limite donc quand N tend vers plus l'infini donc limite quand N tend vers plus l'infini de UN c'est égal à limite quand N tend vers plus l'infini de N facteur de N plus 2 sur N plus 1 au carré donc on peut développer le carré par exemple en tout cas on va mettre N carré en facteur donc c'est égal à la limite quand N tend vers plus l'infini de N carré plus 2N plus 1 ça c'est le déliminateur sur N carré plus 2N et maintenant on met N carré en facteur donc c'est égal à la limite quand N tend vers plus l'infini de N carré facteur de 1 plus 2 sur N plus plus rien du tout d'ailleurs divisé par N carré facteur de 1 plus 2 sur N plus 1 sur N2 alors qu'en est-il de cette limite ? on peut déjà simplifier ces termes là et on sait que la limite quand N tend vers plus l'infini de 2 sur N ça ça tend vers 0 et a fortiori la limite quand N tend vers plus l'infini de 1 sur N carré est aussi égale à 0 donc ce terme là va tendre vers 0 celui là va tendre vers 0 et celui là aussi va tendre vers 0 par conséquent on voit que la limite de UN est égale à la limite de ce terme là qui est égale à la limite quand N tend vers plus l'infini de 1 sur 1 c'est à dire 1 par conséquent la suite UN converge vers l'unité vers 1 donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et par la même occasion qui termine ce cours sur les suites et qui traite en particulier des notions de convergence et de divergence donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les suites ou d'autres cours du programme de terminale de mathématiques au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada